Tous les logiciels présentent des failles de sécurité. Il est donc essentiel de les trouver le plus rapidement possible afin que des cybermalveillants ne profitent d'une brèche pour récupérer des données. C'est là qu'intervient le Bug Bounty Hunter. Un Bug Bounty Hunter a deux tâches principales. Trouver des bugs et des failles de sécurité et signaler ces bugs et ces failles de manière responsable. Lorsqu'un pirate découvre une faille dans un système, il signale sa découverte par courrier électronique. Un responsable du programme de Bug Bounty examine toutes les découvertes signalées et décide de récompenser ou non la personne responsable. Comment devenir Bug Bounty Hunter ? Exercer cette activité demande des compétences variées. Connaissance des fondamentaux de la cybersécurité, connaissance des technologies de réseau, connaissance en codage, connaissance dans le domaine du cloud. Mais cette activité demande aussi d'avoir une grande curiosité. Pour devenir Bug Bounty Hunter, le niveau BAC plus 2 est le minimum. Ceci dit, suivre un cursus d'ingénieur en cybersécurité permet d'acquérir de solides expériences et une méthodologie qui seront importantes pour cette activité. Notre école Guardia Cyber Security School propose un bachelor développeur informatique, option cybersécurité, et un MSC expert cybersécurité. La rémunération du Bug Bounty Hunter est très variable. La plupart d'entre eux gagnent moins de 20 000 dollars par an. Mais au moins 7 d'entre eux ont gagné plus d'un million de dollars au total. Pour des informations détaillées sur le métier de Bug Bounty Hunter, je vous invite à consulter sa fiche métier sur notre guide des métiers de la cybersécurité. Vous y trouverez notamment des conseils de professionnels qui partagent leur expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !